on va envoyer le problème c'est que pourquoi quand tu joues au snake pourquoi aller au corps à corps contre le wifit de kurako quand tu peux balancer des grenades de mikita c'est ça donc c'est kurako qui doit forcer l'interaction c'est que motojin n'a pas envie de jouer contre wifit et encore moins quand elle a le dépasse c'est 14 secondes 13 secondes il m'a dit exactement j'ai plus joué contre lui c'était la première fois que j'ai joué en bracket et il m'a dit que c'est très seconde parce qu'on rappelle pour ceux qui ne le savent pas s'il ya des nouveaux dans ce chat le wifit de kurako ne joue pas qu'en pi le wifit de kurako va t'agresser comme jamais donc en fait c'est pour ça que tu le verras pas beaucoup lancer des idées mais l'espèce de ballons ou alors ou alors le truc qu'il lance à l'espèce de ballon je sais pas comment ça s'appelle ouais l'entralbe je sais pas comment si c'est un nom ouais ouais je sais pas bon en tout cas ouais c'est très agressif il joue pas compi hein lui il va t'agresser comme j'avais comme et là du coup un gros gros lead de kurako qui est à 472% et qui va peut-être prendre la première stock ouais ouais le petit principal de kurako le petit brest qui fait que globalement tous les moves de wifit bon le dash tag a battu mais moto j'ai mort de sa propre grenade fait que ses moves tuent plus tôt qu'elle fait beaucoup plus de puissant du coup il y a des très très gros combo avec et kurako le cherche un peu tout le temps parce que c'est juste trop en fait wifits ou d'hybrass c'est terrible le sniper et ça réduit grandement le shield aussi franchement t'as pas envie de l'approcher et en plus c'est 13 secondes c'est très loin sauf quand tu joues contre un kurako il va combien impaired qui est très lent c'est long alors que il fait que le match on voit clairement le problème de ce match línea parce que c'est de tuit c'est de hace años c'est lourd je sais plus combienobil té ashобcon avec moi mais c'est meant au top 15 il me semble c'est vraiment très très bon le Wissett ne bat vraiment pas mais là léger avantage pour Kurako il a toujours le caillot, oh là là le spike forcément, lui parce que Kurako est un joueur qui adore spike il peut spike, il va spike s'il peut faire deux spikes, il va tout spike triple spike, tout ce que tu veux dès qu'il peut spike, il le fait on a vu que c'était un dog pour revenir au terrain du coup ça me met très bien parce qu'on a vu que ça l'a un peu mis ça a permis à MotoG de revenir quand il n'a pas eu le kill assez tôt et là du coup un killer lui, du coup il n'aurait pas que juste gratter et il gratte très très bien ouh le tilt il a quand même gratté 64% après j'ai envie de dire là on parle des fois on parle d'une progression qui t'apport mais MotoG a quand même des très grosses phases je sais que moi je sais qu'il fait tant de trous paire grenade ça fait 50% c'est trop stylé ah ça va, il a des bons combos le snag là il en a besoin parce qu'il est à 100% ouais et la mort est proche probablement mais mine de rien quand il tape dans les grenades ça fait qu'il est déjà à 100% bon un coup qu'il a pris on boost là là ça est un peu compliqué pour MotoG mais oh 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 le snag a failli tuer à 4.10% donc en plus le deep breath rend Wifi le plus lourd donc vraiment Snake ça tue après Snake est à full rage mais Snake c'est pas très beau sans tuto mais là il a activé encore son boost là franchement c'est compliqué je sais pas le deep breath dash tag qui va tuer dash tag je sais pas si t'as vu je crois que le uptile qui t'est sorti là tu l'as vu ouais 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 mais il a été hum d'accord ouais parce qu'il était à genre 110% mais 110% contre un Snake qui a full rage je pense que uptile ça tuait ça tuait partiellement ce Wifi je sais plus c'est léger c'est léger hein c'est assez léger oh non mais là c'est des là c'est comme vous l'avez vu c'est des matchs là qu'ils vont envoyer hein Wolf ah oh il a mis le tag Richie pour Pimps à l'écadère ah ah saucisse de lion c'est arrêté là ah la 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 c'était un bait on part sur le Snake je crois ouais ouais je pense quand même on a passé PS2 je pense qu'on va rester sur Snake Wifi pour Moto G enfin Wifi pour Koura Kossur mais pour le Snake de Moto G je pense c'est assez équilibré et je pense aussi sur PS2 au passage je pense que ce sera toujours les mêmes maps que les Vos se connaissent bien ouais en fait ils savent comment ils peuvent mieux faire ils savent comment ça en fait ils savent que leur marge de progression à même le 7 est vraiment au nord et qui peut leur permettre de vraiment reverse sweep en 7 pour l'instant c'est en faveur de Moto G ce qui ne s'annonce pas bien puisque Moto G a quasiment pu à chaque fois enfin a tué Sorako à plus 20% voilà Tau c'est incroyable c'est incroyable qu' possède attention ou est-ce qu'il va et si il y a une grenade s'il y a c4 s'il y a un c4 il faut laターン en plus le comme dire le style de jeu de Kourako oriented vraiment très intéressant mais il s'expose aussi il ya il a beaucoup la garde ouverte forcément et du coup il peut se faire beaucoup gratter tout ça c'est très risqué oui certes il prend des risques mais mais la force de courir comme c'est qu'il prend des risques mais il allait faire des vignes il te met en air il a dit breathing ça il te tue quoi je me souviens d'une ultima il a tué puis oui que ça va non c'était une magna il a tué puis vous à zéro il a mis un air side b smash a tué bah voilà un gros gros lead pour motogila une stock d'avant c'est peu de pour cent donc il faut un autre quoi déjà j'ai même pas le temps de là on voit que mon tochi est plus agressif aussi un il joue un peu plus corps à corps et ça fait franchement je pensais franchement ça sort trop vite en plus à une portée ça sort très vite c'est une bonne portée c'est un on n'en parle même pas c'est un outil et il a il a très très bien utilisé en il a très bien utilisé en l'achat parce que d'habitude pour à quoi arrive à à jouer autour à à passer à travers ses petits mais en l'achat des options sont réduites et motogila c'est super bien ce petit coup on va voir mon réserve troisième game comme comme prévu toujours sur ps2 comme dit ça s'ils veulent dans les deux ils veulent du sang il changera pas son game voilà première surprise là il changera pas son game plan tout les cas il va agresser voyez en fait il n'y a pas le lead il ne dure pas longtemps parce que dès que la première stock elle est prise bah l'adversaire réplique il répond direct la réponse il faut voir comment les deux joueurs se connaissent j'ai passé d'abus pour à quoi a fait une donne trop ça a congé sur les grenades il connaît sur les brosses il connaît motogila un smash invincible vous ne le savez pas le smash est intangible ouais il est intangible et il fait très très mal lui c'est moi qui gagne c'est moi qui gagne il a les bonnes rides en plus il l'analyse bien il connaît bien aussi son adversaire il sait où il va atterrir là tu vois 40% ça bouge ça peut là il ya dangereux déjà il ya grandement danger quoi c'est quoi c'est un don tic ça ça arrive c'est assez loin je sais pas si c'est pas beaucoup vu ce clou de lupit bah ouais j'ai pas repris la question j'ai plus tendance à faire un down air qui marche un peu de la même façon mais je pense que là on a pris down tilt pour moins commit et surtout ça dure plus longtemps je pense mais ouais très bien vu on voit vraiment d'habitude l'adaptation ça se fait en 2-3 games là chaque game c'est l'adversaire qui prenait la game l'autre répondait immédiatement un nouveau game plan un nouveau nouvelle stratégie et ça marche à chaque fois ça marche très très bien la main c'est... les deux ils se connaissent ils veulent en découvre c'est vraiment un classique regarde 65-88 là ça va trop trop vite c'est très très... voilà il a fait 30 secondes ça fait 30 secondes que le match a commencé vraiment on est sur le Sonic WeFit on pourrait à première avance se dire ouais le match il va durer 6 minutes vraiment pas non non et là regarde comment il va... tu vois il va répliquer dans pas longtemps tu vas voir ouais tu vas voir qu'il a fait 40% sur Debris on est à quelques% on est au ledge est-ce qu'il peut nous trouver un set up ? oui tu vois ce Spike il a double donner avant même de retoucher le sol parce qu'il savait qu'il allait toucher il a double donner il savait que MotoGi devait passer par là c'est vraiment c'est vraiment magnifique à voir 62% non c'est... waouh j'en perds mes mots c'est juste du momentum le lead n'existe pas les deux types sont tellement en place sur leur phase que vraiment ça va trop vite il a un avantage pour Kurako mais il peut se passer des choses il y a encore le Spike mais le MotoGi pense l'avenir le lightscrope de MotoG vraiment excellent on utilise les off smash, on utilise les off tilt et là, et là la Nikita là qui va... il va toucher il va toucher qui va pas tuer on voit que Kurako essaye de choper Snake avec son ballon pour que la Nikita conne en gros qu'il baisse plus la diriger il va toucher je pense à prendre de nas c'est un peu dommage là, ouais là on est en neutral il là là celui-là qui va prendre la stock ça va... ça va... ça va commencer à jouer sur le montage bon après comme dit le lead comme tu l'as si bien souligné Klaj le lead n'existe pas parce que dès que la stock sera prise il y aura une réponse dans pas très très longtemps je pense vraiment ah de toute façon il laisse pas le temps à l'autre de... 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 de jouer en pratique ça va... c'est quoi toi toi ? ça va j'ai pas vu ce qu'il y a tué mais euh... c'est un genu qui prend l'avantage après c'est un Snake à 160 en Bouygique qui a le De-Brizing je... je donne pas cher de la peau de Matoji c'est ça c'est ça 162% là ça va pas survivre peut-être très longtemps on survit on met ses grenades on va gratter un maximum et on gratte un maximum on est à 100% à 100% ils veulent faire Game 5 hein Motoji ouais ils veulent faire Game 5 et euh... et il se donne le moyen pour l'instant et il survit je sais pas si t'as remarqué je sais pas si t'as remarqué mais aujourd'hui il va dans les airs balance des projots et essaye de tomber dessus pour que Kurako c'est ça ça va c'est... c'est pas si tu lis et ça va assez bien marcher là avec le... ouah ça va aller vite avec le boost ouais là il faut un éclair de l'ennemi côté Kurako il est complètement capable de le faire mais euh... mais faut trouver une phase pour remonter ça j'ai envie de dire bah y'a plus que 40% d'écarts c'est pas beaucoup hein pour Ufi t'as c'est pas tant que ça ouais oulala là tout va jouer ici je pense que tout va jouer ici ouais ouais Turner attention je t'ai dit qu'on va très bien le désavantage de la MotoG est vraiment de commencer cette game on a vu que... que les games d'avant on s'est pris euh... un peu de folie là là chaque fois qu'on sera en coup on dégage et il va chercher cette game 5 juste euh... je reviens juste chercher pour euh... j'imagine pas et vraiment on est sur une... c'est une game 5 c'est très très propre c'est un match vraiment très très chaud ouais c'est stylé à voir et... ouais on s'ennuie pas hein il y a des bonnes interactions il y a du sang il y a tout ce que tu veux quoi il y a du vrai Smash Bros là comme on aime et le respect hein et le respect hein ne l'oubliez jamais le respect avant tout c'est très important et voilà on repart sur PS2 hein sans surprise avec nos deux protagonistes là et là chaque... chaque coup chaque décision vont être très important pour cette game 5 il y a eu tellement de décisions avant tellement d'analyses possibles et là vraiment ça va jouer à rien globalement on l'a vu les games étaient pas tant que l'once mais euh... c'était vraiment euh... on va dire c'était vraiment euh... les joueurs se répondaient quoi c'est ça ils se connaissent très très... les joueurs enfin... les deux connaissent très bien le match-up et les joueurs se connaissent en plus donc forcément c'est... comme tu l'as si bien dit il n'y a pas de taille il faut et le gagnant aura l'opportunité d'affronter crêpes salées votre fluffy prince en une heure finale en une heure finale ouais donc euh... ça va être soit MotoGi soit Kouakou nous le serons dans 6 minutes 18 mais... bien avant bien évidemment parce que c'est une blague vous l'avez compris il n'y a pas de timeout avec les deux donc euh... il n'y a pas une seule game qui durerait plus de 5 minutes exactement non 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 ça ne dure pas très très longtemps 4 minutes à tout casser et encore je suis gentil ouais les joueurs comme nous les deux ils ne veulent pas qu'ils ne veulent pas drop sa première stock alors c'est très très level les deux joueurs sur les plombs on le trouve dans une très très passion je crois que cette game elle dure un peu plus longtemps ouais là c'est la game du mental hein game 5 c'est la game du mental chaque décision va compter et une autre chose comment on appelle le boost de Kouakou le Deep Breathing le Deep Breathing bon je l'appelle Kaioken moi pour être sûr c'est trop cool le Snake était vraiment très très bien c'était parfait je sais pas si t'as vu il a dû l'utiliser dans la C4 quand on passe ce shield c'est ça ouais Mothoji il sait très bien ce qu'il fait oh le back air là en sortie de shield là qu'il n'a pas et personne ne peut prendre le lead pour l'instant non c'est la base c'est ta base c'est la base c'est la base c'est des trous à un certain c'est de roux je crois que c'est genre 170 et là on est trop content de fêter Kouakou on cherche la trousse et d'achatage ah non malheureusement Là on va essayer de gratter un maximum On cherche à 3 en 7 stocks On a taffé une grenade et on a pris 50% Toshi est vraiment sûr de lui Il est sûr de sa phase Quoi ? Mais attends ! Il est mort à 4 ans Bon après je sais qu'il l'enringe mais quand même On était un peu en l'air Et là on a vu sur la pierre pierre Raccoon s'y attendait pas Il voulait juste son kill Et en fait si t'approches Snake Il a de l'avance Il a rien à perdre Là MotoGi prend un bon ticket pour la finale Là il prend un très très bon ticket Il y a de fortes chances qui rencontrent C'est vraiment pas fini C'est pas fini mais ça va être compliqué C'est évident MotoGi là Mais c'est pas fini Ah il a essayé de gratter ça Est-ce que ça va être un 3 stocks là ? Est-ce que ça va être un 3 stocks là ? Mais on reste dans cette phase Ouah mais cette Il est dans sa tête ? Il l'a téléchargé hein MotoGi est dans la zone Et là En grave c'est fini En grave c'est fini Est-ce qu'on peut le faire ? Est-ce que le rêve existe ? Mais Je pense que MotoGi n'a clairement pas gagné cette game C'est pas sûr Le problème c'est que là dans quelques points La Grenoble a tué Oh non ! Le ballon s'est fait renvoyer par la... Le ballon s'est fait renvoyer par la Nikita Cette game MotoGi a pris la stock Les deux étaient à qui % ? MotoGi avait un gros gros leader Et MotoGi a tout pris à Kurako Il lui a pris...